Musique Salut le gang, bienvenue à Radio B52, votre podcast numéro 1 dans la belle province de Québec, on passe ça. On vous parle aujourd'hui de Philippe Dano. Pourquoi? Parce que Philippe Dano est à sa dernière année de contrat pour le Canadien de Montréal et on estime, nous, que Philippe Dano est probablement à sa dernière année à Montréal et malheureusement, malheureusement, il est traité injustement par Marc Gros Bras Tatoué, Gros Bicep Tatoué, Gros Bras Pas De Tête Bergevin. Ok, Philippe Dano, on fait un petit recap rapide pour vous dire qui il est. C'est un gars qui est né le 24 février 1993, ok, il a 27 ans, à Victoriaville, il lance de la gauche, il a été repêché en 2011 par les Blackhawks de Chicago en première ronde, 26e au total. Ok, Philippe Dano, au total de sa carrière, a joué 339 matchs réguliers, il a 50 buts, 125 passes pour un total de 175 points. Donc, performance très honorable, l'année dernière, en 1920 à Montréal, comme vous le savez, il a fait 47 points. Bon, Philippe Dano est à la dernière année de son contrat et nous, on croit à B-52 qu'il aurait déjà dû être renouvelé, on aurait déjà dû régler le dossier Philippe Dano pour s'assurer de le garder à long terme dans le club de hockey canadien. Ok, on a prolongé Jeff Petrie, on a prolongé Brandon Gallagher, on a évidemment signé plusieurs agents libres, Trent Toffoli, Josh Anderson, John Edmondson et puis également le goaltender Jake Allen. Bref, on a dépensé beaucoup d'argent et ça fait en sorte que maintenant, on n'a plus une scène de lousse pour payer Philippe Dano. On est à côté, on a même dépassé le cap salarial actuel qui est de 81 millions. On ne se privera pas de dire ici qu'on trouve vraiment le traitement du dossier Philippe Dano carrément incompréhensible, pour ne pas dire un peu méprisable à l'égard de Philippe Dano par l'organisation du Canadien. Pourquoi? Quel joueur, qu'est-ce qu'apporte Philippe Dano au club de hockey canadien? Premièrement, c'est un gars qui joue dans les deux sens de la patinoire. C'est le meilleur joueur d'avant en termes d'équilibre offensive-défensive, parce que c'est un gars qui est soucieux de son offensive et de sa défensive. Donc, c'est le meilleur, c'est le numéro un là-dessus. Deuxièmement, au niveau des mises au jeu, il est non seulement le meilleur du Canadien, mais il est reconnu pour être un des meilleurs joueurs de centre pour gagner des mises au jeu. Il y a un pourcentage d'efficacité qui est au-delà de 50%, ce qui est excellent dans la Ligue nationale de hockey. Donc, c'est quelqu'un en fin de période ou quand vous avez une avance ou quand vous voulez gagner une mise au jeu en fin de partie parce que vous voulez compter un but, il reste quelques minutes, quelques secondes, et vous voulez être certain de gagner la mise au jeu pour pouvoir conserver la rondelle, vous avez un Philippe Dano sur le banc, c'est vraiment un gros plus, c'est un atout. C'est vraiment un joueur de premier plan à avoir dans ton line-up pour ça. L'autre élément, c'est que Dano est un gars qui n'est pas intimidable. Il n'y a pas un seul joueur, une seule équipe dans la Ligue nationale qui réussit à intimider Philippe Dano. L'autre élément qu'il faut voir, c'est que Philippe Dano est tellement bon défensivement qu'on le fait jouer toujours contre les meilleurs joueurs, le meilleur trio du club adverse. Alors, c'est quand même pas rien. Autrement dit, quand on... Tu sais, mettons qu'on se dit, regarde, il compte peut-être pas autant de buts qu'on voudrait. Ouais, fine. Mais c'est peut-être aussi parce qu'il a comme mission, lui, d'empêcher les meilleurs joueurs du club adverse de compter des buts. Alors, c'est quand même pas rien, là, tu sais. Tu sais, c'est une autre caractéristique de ce joueur-là, une autre qualité indéniable de Philippe Dano qui est remarquable, tu sais. Ensuite de ça, c'est un gars qui est facile à coacher. Il n'y a pas un coach qui va vous dire, Philippe Dano était un troublemaker ou quoi que ce soit, une grosse tête, tu sais, qui fait de l'enflure. Pas en tout. C'est un gars easygoing, c'est un gars le fun, c'est un gars qui est facile à coacher. Autre élément, c'est un gars qui est très apprécié, c'est ses équipiers. Alors, tous les autres joueurs du club de hockey canadien apprécient Philippe Dano parce que c'est simplement... C'est un gars simple. C'est un gars qui est facile. C'est un gars qui cherche... C'est un gars qui cherche simplement à être un bon joueur d'équipe et à faire son possible. L'autre élément, c'est que c'est un gars qui ne se défile pas devant les médias. Vous allez me dire, ce n'est pas important, c'est sur la glace que ça se passe. Oui, mais il reste tout de même. Il reste tout de même que c'est quand même une qualité. Surtout quand le club vient de perdre 6-7 matchs en ligne, il n'y a plus grand monde qui se présente dans le vaisseur. Tout le monde se cache dans leur douche pour se brasser le canadien, on prend dessus, puis se sauver des médias. Dano ne se défile pas, lui. Il affronte les médias. Et c'est quand même... Ça montre également la stature de l'homme. C'est un gars qui ne se défile pas devant l'adversité, puis devant l'échec, qui est capable d'assumer ses responsabilités. L'autre élément, c'est que Philippe Dano, c'est un bon ambassadeur pour le Canadien. C'est un gars qui a une bonne image dans la ligne nationale de hockey. C'est un bon ambassadeur pour l'image, donc pour comporter l'image du Canadien de Montréal et être capable d'être un bon porte-parole à ce niveau-là également. Du point de vue hockey, ce qui est le fun aussi, c'est que c'est un gars qui est polyvalent. Il joue tout le temps avec Gallagher puis Thomas Tutt. Tutt. Mais il est polyvalent. Il peut jouer avec d'autres joueurs à l'occasion. Et on peut l'assigner à différentes missions. C'est un gars qui a une polyvalence, qui a une versatilité comme joueur de hockey. Il a une belle vision du jeu. Il fait des très belles passes. C'est un gars qui est peut-être plus un bon passeur, un bon fabricant de jeu qu'un potter, comme on dit. Mais c'est quelqu'un donc qui apporte énormément sur le plan hockey, sur le plan également offensif. Et souvent, il fait partie des joueurs dont les statistiques ne révèlent pas tout le talent et tout ce qu'il apporte dans un club de hockey. L'autre élément qu'il faut voir, c'est que la dernière négociation qu'il a eue pour son présent contrat, il n'a pas été très, très gourmand. Il n'a pas fait de chichi, comme on dit. Il n'a pas fait de marde avec ça. Il a réglé ça rapidement. Puis là, il s'est donné entièrement. Le Canadien de Montréal a été chanceux d'avoir Philippe Danault. Même si ce n'est peut-être pas un centre de premier trio, c'est quand même lui qui a occupé le poste de premier trio. En plus de jouer le rôle défensif et d'être polyvalent et d'avoir toutes les qualités qu'on vient visionumérer. Le Canadien de Montréal a été extrêmement chanceux d'avoir Philippe Danault et que le gars se soit développé autant que ça parce qu'il aurait été encore plus dans le trouble, les Canadiens, par rapport à ça. Donc, tout ça pour vous dire que c'est un gars... Le dernier élément qu'on voulait mentionner, c'est que c'est un gars également qui est rendu à un stade de sa carrière où il peut agir comme mentor, comme coach un peu, pour conseiller les jeunes qui vont arriver, comme Kotenimi, puis Suzuki, puis Ryan Pilling, puis tous ces gars-là. C'est un gars qui est généreux, pas un gars qui est égoïste, pas un narcissique, qui se regarde dans le nombril puis qui regarde les affaires pour lui. C'est un gars qui est généreux puis qui va aider les jeunes à grandir puis à être des meilleurs joueurs de hockey. Donc, il va aider le club de hockey canadien également sur ce volant-là. C'est un gars qui aurait le potentiel même pour être capitaine une fois que Shea Weber va prendre sa retraite. Tout ça pour vous dire que Philippe Danault, c'est un joueur concession. C'est un joueur très important à Montréal. C'est un ingrédient dont le Canadien de Montréal ne peut pas se tromper. Il ne peut pas se passer. Puis imaginez-vous qu'il a gros bras, Bergevin, comprends-tu? Gros biceps, dégueulasse. Comment tu es avec le gars qui se met des t-shirts de small alors qu'il devrait porter des extra-larges 3X? Il porte des small pour être certain qu'on voit ses gros biceps, ses gros tatous avec des filles tenues, des flèches dans des cœurs roses, puis le gros cave à Bergevin, comprends-tu? Lui qui bench-presse probablement 850 livres avec ses biceps, il n'est même pas capable de signer Philippe Danault. Il est à veille de signer le concierge du centre-belle, puis il est à veille de signer les placières dans le centre-belle avant de s'occuper de son meilleur joueur de centre, Philippe Danault. On vient vous énumérer une tonne de qualités qui montrent bien comment Philippe Danault est un joueur important pour le Canadien de Montréal. Si on ne le signe pas à Montréal, évidemment qu'il y a plusieurs clubs qui vont courir après et qui vont le signer. Encore une fois, on va perdre une belle occasion à Montréal de garder un joueur qui peut faire la différence dans le futur. Parce que Philippe Danault est un joueur qui va pouvoir s'inscrire dans la progression du club de hockey canadien et éventuellement faire la différence entre un club qui va gagner la Coupe Stanley ou qui ne gagnera jamais. Puis on va être pris encore avec Marc Bergevin, encore comme DG pour longtemps, parce qu'il n'est pas bon.